Yo l'équipe, c'est Soumgueri, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est à Bordeaux, enfin on est dans la région de Bordeaux exactement. Là je me dirige vers Lacanau exactement, on va faire, on va pouvoir tourner la vidéo là-bas, on va trouver un petit spot tranquille. Là je vais vous présenter la Volkswagen Arteon, la toute dernière, c'est une pépite, allez on se pète. Yo les gars, on se retrouve dans la nature, regardez, le spot il est incroyable, c'est un truc de ouf, en pleine forêt, pour le côté rustique. Regardez-moi ça, c'est beau, la nature, la nature, il n'y a rien de plus beau les kheïs. Donc, Volkswagen Arteon les amis. Celle-là, elle est de 2023, elle est équipée d'un moteur de 190 chevaux de litre TSI, donc essence, et qui est hybride aussi. Donc elle est full, full option, full option, full option. Il y a juste, je crois sur cette voiture-là, il manque juste l'option du coffre, parce que le coffre il n'est pas électrique. Elle est vraiment belle, regardez. Voilà, je vous remonte l'avant, avec le petit détail ici, R. Ici, il y a tous les capteurs, au niveau du logo, il y a la caméra, je vais vous en parler à l'intérieur de la voiture. Les feux, ils sont magnifiques. Vraiment, la voiture, elle est imposante, imposante. On n'en voit pas tous les jours, des Arteon, quand même. Antenne requin, tibéké. Comme ce que je disais tout à l'heure, elle est toute option, sauf ça, le coffre qui n'est pas automatique. Et regardez ce coffre, il est énorme. 563 litres, 563, amigo. Je te jure, là, tu peux mettre sac de sport, cadavre, kilo de shit, coke, ah ah, mon gars. Là, t'es refait, là. Ah oui, et quand vous baissez les sièges, il y a 1700... Putain, il y a combien ? Putain, j'ai oublié. Il y a 1763 litres, je crois, un truc comme ça. Je ne suis pas sûr. Et oui, en fait, regardez, manuel, on aurait bien aimé avoir le petit bouton ici, tac, parce qu'il y en a sur des, sur, ben, ceux qui ont les coffres automatiques, vous pouvez même faire ça avec le pied, hop, mais là, c'est couille. Ah oui, juste à vous montrer l'intérieur, on s'attarde un petit peu sur l'extérieur quand même, parce qu'elle a une belle coupe. On ne la voit pas tous les jours. Regardez. Bonjour. Bonjour. Ah oui, gros crash, là, il s'en bat les couilles, c'est beau. Il fait sa petite promenade au calme. Donc, c'est la version Airline. Elle est toute grise, avec le IQ Lite aussi. Regardez, hybride, hop. Quatre roues motrices. Donc, comme je vous ai dit, 190 chevaux. Donc, je vous montre l'intérieur vite fait, regardez tout ouvrant. siège siglé R, très confortable avec du cuir de la Cantara. Là, il y a des petites ambiances LED de la nuit qui s'allument. Virtual cockpit. Je vais vous montrer ça en détail, les reilles. Donc, on est à l'intérieur de la voiture. De la Arteon. L'Arteon. Vraiment magnifique comme voiture, très spacieuse. Très spacieuse. Donc, au point de vitesse. Là, vous avez l'écran qui est tactile, vous pouvez tout régler. Vous avez l'Apple CarPlay aussi. Donc, ici, c'est comme sur la Golf R. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Limiteur de vitesse. Régulateur de vitesse. Là, vous pouvez changer la vue du cockpit. Voilà. Tac. Ah oui, concernant les feux. Les feux réfléchissants, ça veut dire quand vous mettez les plans phares. Là, ils sont automatiques. Enfin, là, j'ai mis les plans phares. Mais en fait, quand la voiture croise une autre voiture, la luminosité s'adapte selon au nombre de véhicules qu'elle croise. Donc, quand vous allez croiser une voiture, par exemple, il n'y a qu'un phare qui va être allumé. Et ça, c'est vraiment incroyable. Concentré de technologie à l'intérieur. Même si on a l'impression qu'on est dans une Passat. Je ne vais pas vous mentir. Mais on peut voir quand même qu'il y a un travail qui a été fait. Regardez avec les bouches d'aération. Concernant la climatisation aussi. Tout est tactile. Vraiment, tout est tactile. Là, vous avez les différents modes électriques. Donc, là, vous pouvez... Enfin, ouais. Enfin, tout ça, ça concerne les modes de conduite. L'assistance au parking. Le frein à main. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah oui. Comme je vous ai montré tout à l'heure avec le logo de Volkswagen. En fait, il y a des détecteurs de lignes et des détecteurs pour les voitures. Ça veut dire un exemple. Peut-être que je vais vous montrer tout à l'heure avec l'essai routier. Si, par exemple, vous conduisez. Vous êtes en mode régulateur de vitesse. Vous ne touchez pas les pédales. Il y a une voiture qui vient devant directement. Et bien, la voiture va s'arrêter toute seule. Enfin, elle va adapter la vitesse par rapport à l'espace qui est entre vous et la voiture de devant. Et ça, franchement, je trouve que c'est super. Donc, comme je vous ai dit, on ne va pas se mentir. On a l'impression qu'on est dans une Passat. Mais franchement, le confort, il est top. Les options, là, seront top. Il y a aussi... Ah oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Le détecteur d'angle mort ici. Le petit carré noir. Donc, dès qu'il y a une voiture qui arrive là, là, il y a une grosse lumière qui va s'afficher ici. Pour vous dire de ne pas faire le camp, de ne pas changer de direction, t'as compris ? J'ai investi sur un Headstrap. Un Headstrap. Commandé sur Amazon. Franchement, j'ai une tête de fou avec ça. Mais au moins, vous serez en immersion. Et voilà, les tests routiers seront bien meilleurs. C'est parti. Donc, voilà, on est en immersion totale avec mon Headstrap. Donc, voilà, là, on est sur la route. Oh, putain, un radar, je n'ai même pas vu. Donc, voilà, Arteon. On est plutôt pas mal. Très confortable. Tenue de route, franchement, il n'y a rien à dire. C'est Volkswagen, hein. Das Outro. Et franchement, c'est le top. C'est le top. Donc, je vais voir si on peut tester les assistances. Là, d'ailleurs, on va tester. Regardez, là, je vais là. Hop. La voiture, elle revient toute seule. Vous voyez ? Hop. Tac. Elle revient toute seule. Ah oui, et aussi, avec le détecteur des franchissements de ligne, si vous ne mettez pas le clignotant, la voiture, elle ne va pas faire ce que vous voulez, en fait. Donc, c'est pour ça, les gars. Toujours mettre le clignotant. Là, on est bien. Regardez, belle route, belle voiture. On est bien, là. Tranquille. Donc, là, je vais tester le régulateur. Regardez, hop. Je le mets à 93. Attendez, non, je vais le mettre à 100. Voilà. Tranquille. Ça ne bouge pas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, peut-être, je ne sais pas si ça va marcher, mais là, regardez, elle ralentit un peu, là. Donc, en fait, la voiture, elle détecte qu'il y a une autre voiture. Donc, voilà. Regardez, là, j'ai mis le régulateur à 100. Là, je suis à 85, 84. Franchement, c'est pas mal du tout. On est bien ici, hein. Voilà, j'espère que vous kiffez les vidéos. Je sais que j'ai été absent, là, pendant quelques temps. Mais là, cette année, Inch'Allah, on va essayer d'être plus présent, d'être plus actif. N'hésitez pas à suivre mes réseaux, hein. TikTok et Instagram. Enfin, je suis plus sur Snap, mais je ne le mets pas encore, parce que, voilà, je n'ai pas encore beaucoup de monde, mais vous pouvez me suivre sur Insta. En Insta, je suis actif aussi dessus. Donc, voilà. Là, on se promène tranquille, on est bien. C'est ça, les choses simples, comme dirait la flèche. Les choses simples. Les gars, je vous montre un peu le paysage. Ça mérite d'être vu, ça mérite d'être snappé, non ? Regardez ça. Bon, il y a les bulldozers qui disent tout, mais... Regardez. Incroyable. La nature, l'Ikh'Ei. Non, franchement, en France, on a un beau pays, hein. On a des beaux paysages, on a des jolis trucs, hein. Profitez. Je vous montre comment aller un peu de night, de l'extérieur. Les LED, là, ça fait la diff de ouf. On va voir l'interview aussi. Carré, carré. Il est fumé à l'arrière. Donc voilà, encore sur l'essai routier, mais de night. Comme ça, je vous montre un peu l'ambiance la nuit, comment ça se passe à l'intérieur de l'Arteon. Franchement, je reviens encore dessus, hein. Mais le confort de cette voiture, il est... En fait, cette marque-là, j'ai l'impression qu'elle est trop sous-cotée, en fait. Les vrais savent que Volkswagen, c'est du solide, mais... Trop, trop, trop sous-cotée, la marque, je trouve. Je ne sais même pas où je vais, hein. Bon, on va passer par là. Bon, la tenue de route, elle est exceptionnelle. On sent vraiment pas la route. Le châssis, il est bon. Je crois que c'est... Non, c'est pas là. Par contre, je suis revenu par là. Le Bordeaux, c'est bon. Vous savez quoi, on partira à l'aventure. Et ça freine bien aussi, hein. Regardez. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis en ouf. Il y a les sièges chauffants. Et ouais, en fait, je vous dis, elle a vraiment toutes les options, sauf le bail du coffre. Franchement, la Cano, c'est une belle ville. Des belles maisons. Des belles maisons. Il y a la plage à côté. Après, je pense que les maisons, ici, ça doit coûter une blinde. On est un peu en mode vlog, là. On est bien, là. On est entre nous. C'est carré. Putain, par contre, les feux, là, ils illuminent vraiment bien. Ah putain, le siège, il brûle. Putain. Ah ouais. Ah mon gars, si tu veux impressionner une meuf, voilà, tu lui mets les sièges chauffants. Je crois que c'est par là. Je ne sais même pas où je vais. Je ne sais que les panneaux. Normalement, je ne devrais pas être perdu. Putain, je ne l'avais pas vu, celui-là. Oh là 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 là. Wow, wow, wow. Ça va, il était léger. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai failli shooter un oiseau, là, il y a deux secondes. Putain. C'est ça que j'aime bien, les routes comme ça. On voit de tout, des animaux, des belles routes. Ah là là là, je vous raconte un peu ma life. Hier, j'étais sur l'autoroute. Là, j'ai croisé un 480 km de pista. Je ne vais pas dire, j'ai essayé de le suivre parce que ça serait vous mentir. Il y a des belles maisons. Ouais, bref. En fait, moi, le problème, c'est que je pars trop d'une conversation à une autre. Mais ouais, j'ai 480 km de pista. J'ai fait l'été tout rouge. Énervé, énervé. Franchement, je kiffe l'ambiance là. Il y a des maisons partout. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il y a des maisons partout. Franchement, c'est le top, top, top du top. Raja le top. Raja le top, il y a sa habille. C'est la fin de cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Donc, voilà. Vous avez un artéron, c'est de la bombe. Comme d'abord, on n'essaie que des vrais véhicules. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager. C'est un donnant de la Sofort, tu connais, bro. Et j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour une nouvelle voiture. Une nouvelle aventure, vous connaissez, blablabla. Allez, salut et portez-vous bien, les amis.